postule chez CIG et va leur rendre service va sauver le jeu du coup peut-être Luc il l'a pris un peu trop au sérieux il l'a fait là et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère parce que pour qu'il y ait un post-sweeter pour ça c'est quand même je jure ça me permet de faire une petite transition sur le Star Engine Star Engine le Star Engine merci heureusement qu'il est là Derco vis-à-vis effectivement du développement et des ressources que ça demande et du coup de la recherche et développement c'est un point important c'est un point que je voulais aborder juste pour restituer et ça fait suite aussi à la partie Eratum que vous avez pu voir précédemment ça a été montré sur Spectrum dans un post par un développeur Clive Johnson en réponse à un post d'un backer à savoir le backer voulait tout simplement savoir quelles avaient été toutes les modifications sur le CryEngine de base pour une vision complète de ce qui avait été fait qu'est-ce qui avait été trafiqué pendant toutes les années par CIG et Clive Johnson a pondu une liste non exhaustive donc il n'y a pas tout mais qui monte déjà énormément de points c'est assez hallucinant on ne se rend pas compte avec les années mais effectivement la liste je vous la fais défiler elle est impressionnante le code du Star Engine au vu de ce qu'on peut voir là après il n'a rien à voir avec ce qu'était le CryEngine de base Justement pour rebondir là-dessus j'ai souvent vu des gens qui faisaient des critiques par rapport à ça en disant oui mais c'est n'importe quoi ils ont dû modifier le moteur pour faire Star Citizen sauf que je ne connais pas un studio pas un seul qui n'a pas modifié le moteur profondément pour pouvoir faire un nouveau jeu même les moteurs propriétaires c'est-à-dire que les moteurs comme chez Epic Epic effectivement l'Unreal ou chez Capcom pardon le RE le RE Engine pour chaque pour chaque jeu il le modifie même entre Resident Evil 7 et les remakes du 2 et du 3 ils ont dû faire des modifs aussi pour adapter le jeu ça a été pareil chez Rockstar pour Red Dead Redemption le moteur de base est le même entre GTA 5 et Red Dead mais il faut faire des modifs en profondeur pour pouvoir faire ton jeu c'est le principe de base puisque monter à cheval dans GTA 5 on ne peut pas le faire donc ça veut dire qu'il faut modifier ce moteur pour pouvoir monter à cheval donc c'est une critique qui n'a vraiment absolument aucun sens sans oublier que là tu parles de moteurs qui existent déjà mais nombreux sont les studios de développement qui créent de A à Z leurs moteurs on va prendre un autre exemple dans ce genre là The Division lorsqu'il est sorti le moteur c'est 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 Origin non c'est Uplay c'est Ubisoft qui avait fait le jeu c'est Ubisoft qui a créé le moteur de A à Z voilà donc ça ça prend du temps ça demande beaucoup de temps et donc entre commencer le zéro ou prendre un moteur qui pourrait correspondre à ce qu'on veut faire mais apporter quelques modifications dessus bah personnellement je ne suis pas développeur donc je ne sais pas lequel est le plus rentable mais je préfère partir sur une base qui est déjà solide ça dépend toujours de l'approche que tu veux faire et qu'est-ce que tu cherches c'est un exemple que je prends souvent c'est que si IG avait des impératifs de rendu en gros aux joueurs ils voulaient pouvoir montrer quelque chose le plus vite possible donc le meilleur moyen pour ça c'était d'avoir un moteur déjà en place parce que si ils avaient créé leur propre moteur les gens qui gueulent en disant on n'a rien dans le jeu ce serait encore pire aujourd'hui ça aurait évité quelques écueils soyons bien clairs il y a eu quelques problématiques qui sont dues au fait qu'ils ont pris un moteur déjà existant mais globalement il y a les trois quarts de ce qu'on a aujourd'hui qu'on n'aurait pas encore c'est qu'il y a certaines oui pardon vas-y l'avantage c'est que CLG peut utiliser des assets qui sont déjà présents dans le moteur de jeu pour faire une démonstration que j'en rappelle tous de la CitizenCon de 2016 si je n'ai pas bêté avec le vert géant sur l'air 3 le vert géant c'est quelque chose qui est présent dans les assets de base du le number yard je ne sais pas c'est rigolo comme quoi je suis sûr qu'ils voulaient faire un jeu sur Dune c'est obligé je te jure l'inspiration elle est carrément complètement c'est notre chère Roxy qui m'a qui m'a partagé ça c'est un tweet de notre chère John Crew donc développeur CLG je le rappelle directeur pipeline véhicule est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que du coup ça avait l'air intéressant alors il n'a pas cité CAG mais vu les temporalités je pense que ça parlait de ça en gros il a dit un petit conseil lorsque vous faites une lettre de motivation n'écrivez pas dans votre lettre que la personne chez qui vous postulez c'est des incompétents qui gèrent le projet n'importe comment et que la justification à tout ça soit je cite je joue aux jeux vidéo depuis que je suis gosse donc je sais comment ça marche et réparer tout ça voilà mais ça mine de rien ça c'est on est je ne sais pas pourquoi en ce moment je parle vachement de ce graphique là le graphique d'Anne Kruger oui pour ceux qui ne connaissent pas ce graphique là il y a Défécator qui avait fait une vidéo à ce sujet sur l'esprit critique où il expliquait qu'il y a une corrélation entre les compétences d'une personne dans un domaine spécifique et sa confiance en ses compétences et au début la personne va être excessivement confiante dans ses compétences au moment où elle commence à accumuler un très petit nombre de connaissances sur un domaine spécifique et elle va commencer à prendre tout le monde de haut là typiquement la demande d'emploi dont il est fait mention c'est exactement on est exactement dans le sommet du pic de ce premier pic en fait de ce graphique là et ensuite une fois que la personne acquiert suffisamment de connaissances elle s'aperçoit que en fait elle ne connait rien donc elle va tomber dans la vallée de l'humilité puis après ensuite plus elle va accumuler de connaissances plus elle va regagner en confiance en elle et donc arriver sur le plateau de la consolidation donc le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent en fait un domaine qui accumule très peu d'informations sur le sujet et qui pensent qu'elles savent tout et on se retrouve avec des personnes qui passent pour des cons tout à fait et surtout justement qui pensent qu'ils savent tellement qu'ils sont capables de dire à quelqu'un qui est du métier comment faire son métier et ça c'est assez fou parce que souvent il y a l'effet inverse et c'est ça qui est très important dans les fêtes de Nick Kruger c'est comme Derkul disait il y a le creux de la vague et quand on est dans le creux de la vague on a l'impression d'être nul on a l'impression d'être complètement nul parce qu'on a l'impression de ne rien savoir mais par rapport à celui qui est en haut du pic juste avant on en sait beaucoup plus parce que justement on se rend compte de tout ce qu'on ignore et donc du coup on va être beaucoup plus modeste on va se dire bon je suis un peu une torche machin et on va être facilement écrasé par l'autre qui ne se sont pas pissés et qui croient tout savoir et ça c'est un peu l'effet problématique de ça et du coup un bon petit post sur Twitter pour remettre les choses au clair ça calme un petit peu c'est ça je me disais que le mec avait peut-être un peu trop pris au sérieux certaines phrases où il y a quelque chose que je dis très souvent à ce genre de personnes c'est écoute c'est si doué postule chez CIG et va leur rendre service va sauver le jeu du coup peut-être lui qu'il l'a pris un peu trop au sérieux il l'a fait là et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère parce que pour qu'il y ait un post Twitter pour ça c'est quand même je jure c'est qu'il a dû marquer non mais vos vaisseaux ils sont nuls la physique c'est n'importe quoi il y a un truc que j'aimerais rajouter moi par contre par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure parce qu'il y a le revers de la médaille aussi qui est vraiment très important je suis une grande fan d'esprit critique et de science et il y a un principe fondamental en science c'est qu'on doit attaquer le discours et pas la personne et se méfier de l'argument d'autorité pourquoi je dis ça c'est parce qu'il y a un problème aussi très souvent avec les créateurs de contenu quand les créateurs de contenu font une critique envers le jeu une critique constructive très souvent on leur dit oui mais t'es qui pour dire ça tu ne travailles pas dans l'entreprise tu ne sais pas et le truc très important c'est que tout le monde a le droit de critiquer le jeu et la façon dont il est développé ce qu'il faut c'est que le discours soit cohérent argumenté et qu'on puisse le contredire aussi à partir du moment où ça respecte toutes les règles de l'argumentation et du débat n'importe qui peut critiquer Star Citizen et c'est même plutôt sain il faut juste être sûr de bien comprendre par contre de quoi on parle avant de le faire j'ajouterais deux choses pour compléter ce que tu vas me dire aussi c'est que pour aller dans ton sens par rapport aux arguments donc il faut qu'il soit contrable c'est un argument irréfutable n'est pas recevable pour faire astronomique il a très très bien démontré donc là dessus voilà la deuxième chose c'est que moi généralement je ne m'amuse pas à critiquer le développement de Star Citizen ou quoi que ce soit parce que je sais justement que je ne bosse pas dans le monde du jeu vidéo en tant que développeur et je crois que c'est Platon qui disait ça je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien donc à partir de là je reste humble on va dire parce que je sais que je ne sais pas comment c'est créer un jeu vidéo seule chose que je peux faire c'est faire un comparatif par rapport à d'autres jeux vidéo voir combien de temps ils ont été développés dire voilà approximativement en comparant ce qui est comparable je ne vais pas m'amuser à comparer Red Dead Redemption 2 et Star Citizen c'est totalement con ce ne sont pas du tout les mêmes jeux ce ne sont pas du tout les mêmes ambitions ce ne sont pas du tout les mêmes projets etc par contre en comparant Red Dead Redemption 2 et Squadron 42 ouais là pour le coup on est sur quelque chose d'assez proche en termes d'objectifs et de création d'univers d'ailleurs pour ça que moi personnellement j'ai un petit j'ai le nez qui me chatouille un petit peu j'ai l'impression que peut-être l'Invictus Week de 2021 c'est peut-être une occasion pour CD de faire une sortie attendue par beaucoup de monde je dis ça j'ai le nez qui chatouille en disant ça on a un problème de la part de Derco c'est vraiment mon chapeau mais ça ne se prendra qu'à moi ce serait une bonne alloi voilà et donc quand je parle le parallèle entre Squadron 42 et Red Dead Redemption 2 c'est je rappelle Red Dead c'est 8 ans développement pour la version console 9 ans pour la version PC Star Citizen le projet a commencé en 2012 le développement a réellement commencé en 2014 environ à peu de choses près 3 vaches près donc on se retrouverait à peu près sur les mêmes dates pour une sortie du jeu voilà de la même façon il y a Cyberpunk 2077 il a été annoncé je crois en 2013 ou en 2014 si je ne dis pas de bêtises il sort la fin d'année en novembre bah 6 mois plus tard potentiellement on aura Squadron 42 ce qui est cohérent complètement il y a bien de good à level 2 pareil bon là on manque un peu de nouvelles ces derniers temps mais pareil c'est 2012 complètement on l'attend on l'attend on l'attend j'aime bien la petite citation de Gabin de notre cher Bumpack je sais oui je sais tout ce que je sais et c'est qu'on ne sait jamais puis aussi avec ce que je sais je peux écrire un livre avec ce que je ne sais pas je peux écrire une bibliothèque je trouve qu'elle est assez élégante aussi celle-là elle est pas mal effectivement je sais pas de